Hey Marco, tu nous ferais pas des bananes flambées à un C4 ? Vas-y je suis chaud. Cool ! Et bien aujourd'hui, bonjour et bienvenue sur YouCook, ce ne sera pas bananes flambées, ce sera Bouddha Ball. Alors Bouddha Ball, derrière ce nom un petit peu hype, un petit peu hipster, se cache une recette qui est très simple, qui est très saine, et ma foi c'est ce qu'on devrait quelque part manger tous les jours, du moins c'est ce que je mange tous les jours, c'est juste la présentation qui change. L'idée ça va être de faire une composition de plein d'aliments différents, avec des cuissons plus ou moins rapides et surtout de l'assemblage et de la découpe très simple. Pour ma part, aujourd'hui on va avoir une petite base de quinoa et le reste vous allez voir avec moi tout de suite. On va commencer par éplucher cette petite patate douce et la couper en cubes. Dès qu'on a ce qu'il faut, on met tout ça dans l'eau, des parafrois et on va faire cuire tranquillement nos petites patates douces. Ensuite, on va s'occuper du quinoa. Alors, je le répète, vous pouvez mettre ce que vous voulez, à vous de voir. Aujourd'hui j'ai juste envie de le faire avec du quinoa. La cuisson du quinoa, c'est relativement simple, c'est comme le riz par contre, il faut le laver, le rincer en amont. Pour une dose de quinoa, souvenez-vous, vous mettez une dose et demie d'eau, voire deux en fonction. Donc, ces doses, ça sera tout à l'heure pour la cuisson. Souvenez-vous, on le rince en premier. Et comme le riz, nettoyez-le deux, trois fois facile. Ça, on le garde de côté et là, on va s'occuper du dosage de l'eau. Alors, on avait dit qu'une dose de quinoa, il fallait une dose et demie d'eau. Pour le coup, j'ai mis deux doses, ça fait du coup trois doses d'eau. Un bon trois doses d'eau facile. Dès que ça va commencer à frémir, on rajoutera le quinoa. Juste le temps que ça commence à chauffer, je vais nettoyer mon pont de travail. A tout de suite. Donc, dès que ça commence à frémir, le quinoa, ça part là-dedans. On laisse de côté, on laisse frémir encore un petit peu tranquillement. Et dès que ça va commencer à bouillir, on va pouvoir baisser le feu, le mettre à feu doux et le laisser cuire pendant une bonne quinzaine de minutes. Pour les pommes de terre, alors, voyons où elles en sont. Pour voir si c'est bien cuit, vous en sortez une ou deux. Et si le couteau, il rentre sans problème, c'est bon, là, c'est hyper tente, c'est cuit. On peut arrêter ça, on va pouvoir les goûter et les garder de côté. Les pommes de terre, on les oublie, on les laisse de côté, on va les cuire au dernier moment. On va les faire sauter avec un petit peu d'huile juste avant le dressage, ça va être un petit délice. Pendant que le quinoa est en train de cuire, on va pouvoir attaquer toutes les découpes. Je vais commencer par mes carottes, on va éplucher ça et couper en julienne. Puis, je vais m'occuper de mes radis. Puis, je vais m'occuper de mes petits oignons et du concombre. Le temps qu'on tourne tous ces petits plans mignons de découpe, le quinoa, il est prêt. Alors, on coupe le feu, bien entendu, on le retire du feu et on va pouvoir le mélanger, histoire de l'aérer un peu, de le refroidir légèrement et éviter qu'il ne continue à cuire. Là, la texture, il est parfait. On le laisse de côté et on va pouvoir s'occuper de nos petits pois chiches. Alors, les pois chiches, moi, je les ai laissés à tremper là. Ils ont fait un petit bain, un petit bain de minuit, enfin pendant 12 heures environ, au moins une bonne nuit passée. On va les cuire dans de l'eau. Mais avant qu'on va vider cette eau dans laquelle ils ont baigné, hop, ça part avec de l'eau. On fait chauffer ça à feu vif et dès que ça va bouillir, on va pouvoir rajouter nos petits pois chiches. Pendant ce temps, le temps que ça boue, on va s'occuper du reste des découpes. Pour commencer, je vais faire un petit peu de chou rouge pour donner de la couleur. Et enfin, la betterave, on la retrouve, cette petite betterave cuite au four. Allez, c'est parti, on l'épluche et on la coupe. On va s'occuper ensuite de notre avocat, mais avant ça, je vois que le goût, les pois chiches, on les fait cuire jusqu'à ce qu'ils soient tendres. Et pour l'avocat, on le coupe en deux. Je vais garder qu'une seule moitié. On prend une cuillère, on garde que le vert et on va se le couper joliment en petites tranches. C'est bon, on a toutes nos découpes, on laisse cuire les pois chiches tranquillement. Regardez comme c'est coloré, comme c'est beau, même avec toutes les petites épluchures, c'est quand même très mignon. Pendant ce temps, on va pouvoir s'occuper de notre petite vinaigrette. Allez, c'est parti, de l'huile d'olive, du vinaigre balsamique. Et là, je vais rajouter un ingrédient assez étrange, ma foi, regardez ça de plus près. Qu'est ce que c'est ? Ça, c'est du curcuma, les gars et les filles. Le curcuma, normalement, vous l'avez en poudre, c'est pour tout ce qui est curry, etc. Eh bien, ça ressemble à ça, on dirait un vert assez moche, mais croyez-moi, c'est hyper, hyper goûtu, hyper intéressant. Donc ça, on va le râper directement dans notre petite vinaigrette. Regardez la couleur de mes doigts, ça a bien pris une couleur très, très jaune. Alors, ce curcuma en Inde, il est souvent utilisé par les femmes lorsqu'elles vont se marier. La veille de leur mariage, elles se font des petits masques au curcuma, avis à toutes les youtubeuses beauté. Un masque au curcuma, le lendemain, elles le rincent hyper bien et généralement, ça leur fait une peau hyper clean. Mais on n'est pas une chaîne beauté, on est une chaîne cuisine, donc on va continuer. On va faire la même chose avec un petit peu de gingembre. On va le râper tranquillement dans notre vinaigrette. Et pour saler un petit peu le tout, on va se rajouter une pointe de sauce soja. Ça, on le garde de côté, ça va être pour assaisonner à la fin avec le dressage. Allez, maintenant on s'occupe des patates. On met bien de l'huile dans une poêle. On va faire chauffer à vif et on va faire sauter notre petite patate douce. Dès que lui est chaude, hop, les petits cubes de patates douces, ça part dedans. Et personnellement, mes petites patates douces, je les adore très salées. Alors là, les pommes de terre, je n'y touche pas du tout pour le moment. Je vais les laisser un petit peu cuire pour qu'elles colorent. Après, je vais les mélanger, les laisser colorer sur toutes les facettes et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'ai la texture que je veux, moi. Ça, c'est prêt. On le laisse de côté. On va pouvoir passer au dressage. Et pendant le dressage, ne vous inquiétez pas, on égouttera ça. On va les mettre dans le petit bouddha bol avec. Allez, c'est parti. Ah, pardon, vous êtes là. Alors, ça, c'est prêt. On rajoute juste une belle petite touche de croquant avec des petits pignons de pain et des graines de courge. Regardez ça comme c'est coloré. Regardez comme c'est appétissant. Ça, c'est ce que je mange quasiment tous les jours. C'est juste que je ne le mets pas dans un bol. Je ne m'embête pas à faire une jolie présentation. C'est juste plein d'aliments que je prépare, que je cuis. Des trucs très, très simples. C'est comme ça que vous pouvez faire une alimentation très saine, très basique, sans trop cuisiner. Hyper simple. Allez, je vous fais des bisous. On va manger ça avec les copains. Je vous fais des bisous. Ciao ! Abonne-toi à YouCook en cliquant juste au milieu. Tu peux également nous suivre sur les réseaux sociaux sous le nom YouCook Cuisine. Et si la vidéo t'a plu, lâche un petit pouce bleu. Allez, gros bisous. Ciao ! YouCook !